Salut à tous, c'est Uli, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, je me trouve dans un village qui s'appelle Ambronay. Nous sommes dans l'Ain et je pars tout de suite à la rencontre de Nathalie qui a décidé de réhabiliter une ancienne école. Vous allez voir, ça vaut le détour. Bonjour Uli. Bonjour Nathalie. Bienvenue à la maison d'Ambronay. Merci, je suis ravi de revenir sur les chemins de l'école. Est-ce que tu me ferais une petite visite ? Avec grand plaisir, on y va. Nathalie, nous voici ici dans l'entrée de cette ancienne école. J'aimerais, pour commencer, que tu me racontes l'histoire de cet endroit. Alors ce lieu est devenu une école à partir de 1870 jusqu'à fin d'année scolaire 2014. La commune s'en est séparée parce qu'il y avait trop d'enfants. Donc ils en ont construit une nouvelle. Et le temps de refaire le changement de destination, j'ai pu l'acquérir en 2015. Alors justement, la première fois que tu arrives ici, c'est en 2015. C'est quoi ta première impression ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentrée dans cette ancienne école ? Quand j'arrive ici, je traverse ce magnifique couloir. Et là, j'aperçois une architecture avec des voûtes, des colonnes, une montée d'escaliers en pierre. Et là, j'ai fait « Waouh ! » Alors, passer le coup de cœur, après, il faut s'engager dans les travaux. En quoi c'est particulier de rénover une ancienne école ? Alors, les spécificités, c'était de recréer des salles de bain dans les classes. Puisqu'une classe est devenue une chambre. Donc ça, ça a été le gros des travaux. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'évacuation. Donc techniquement, c'était un petit peu compliqué de raccorder tous ces raisons. Nathalie, est-ce que tu me ferais le plaisir de m'accompagner dans ces chambres ? Avec grand plaisir. On y va. Ah, la chambre CE2, Nathalie. Oui, j'ai voulu renommer les chambres par le nom des classes. Donc on a CP, CE1, CE2, CM1, CM2. On les a toutes. Exactement. On y va. Et ici, donc là, en fait, c'est une salle de classe ? Oui, c'est une salle de classe. Et j'imagine que ce mur n'existait pas ? On a recréé la cloison, effectivement, pour cacher la salle de bain. Donc, recréer les volumes, en fait, ça a été de garder des proportions pour le coin nuit, le petit coin bureau, et du coup, l'espace salle de bain. Nathalie, ces lavabos, tu les as récupérés dans un appart, c'est ça ? Oui, j'ai récupéré les vasques sur pied dans un appartement à Lyon où ils démolissaient la salle de bain. Du coup, il a fallu assortir les luminaires, c'est un style art déco ? Oui, je suis partie à la recherche de luminaires pour associer vraiment la même période. Et là, je suis tombée sur un site qui reconstituait des luminaires de cinéma. Alors, nous voici dans la chambre CE1, et c'est le bureau de la maîtresse. Exactement. Ils m'ont laissé le bureau de la maîtresse dans cette classe, et donc, je tenais vraiment à ce qui reste ici. On retrouve tous les éléments qu'on a connus quand on était petit. Le bled, c'est toi qui as voulu recréer, garder quelques éléments comme ça, qui nous rappellent la classe. Qu'est-ce que tu as choisi de garder ? J'ai voulu ne pas oublier le passé. Donc, l'idéal, c'était de remettre des petits clins d'œil sur cette école. Nathalie, un grand merci pour ton accueil et surtout bravo pour ce que tu as réalisé. Si j'ai bien compris, il te reste 300 m² de bâtisse à rénover, c'est bien ça ? Un jour peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Merci, Ulysse, de ta visite. J'étais ravie de te faire découvrir cette magnifique école. Merci à toi. Et voilà, l'école est finie. Un grand merci à Nathalie pour son accueil. Comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain à la découverte de nouveaux habitats insolites. Salut à tous !